Comme Yves vient de le dire, Kevin, le dossier sera donc complètement revu. Oui, et l'actuel président de l'Office de consultation publique de Montréal, Isabelle Beaulieu, sera convoquée à la commission de la présidence du conseil municipal pour rendre des comptes. D'ailleurs, par contre, plutôt, la numéro 2 de l'hôtel de ville de Montréal, Dominique Olvie, ne sera pas convoquée. Je suis présentement à la maison de la culture de Rosemont, la petite patrie, Sophie. C'est parce qu'il y aura une séance du conseil d'arrondissement ce soir où Dominique Olivier est conseillère de ville. Elle pourra répondre aux questions des citoyens. En voici quelques-uns qui réagissent à notre enquête. J'espère que la Ville, en payant les dépenses, demande d'avoir un compte rendu, puis exerce quand même un suivi pour voir si ces dépenses-là ne sont pas astronomiques ou non valables. Ça devrait être mieux encadré. Exactement. Je pense que ça prend des règles de gouvernance qui sont claires, puis que les gens respectent les citoyens qui sont ceux qui payent leur salaire. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait un élu qui dépense de l'argent public en se disant « Ah, ce n'est pas correct, puis on ne le verra pas. » Donc, Sophie, je serai au conseil de ville ce soir. On aura des extraits pour vous à Elcine à 20h30 avec Pierre-Olivier Zappart. À votre tour en soirée. Merci, Kevin. Merci, Kevin.